Coucou Lucie, j'ai vu des cosmétiques de folie dans la story d'une influenceuse que j'adore, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. T'en penses quoi ? Attention aux publications des influenceurs, Camille. Leur métier, c'est de faire des placements de produits. Ils sont payés par des marques pour glisser de la publicité dans leur contenu. Leur avis n'est donc pas toujours authentique. De plus, ce type de promotion, que l'on appelle marketing d'influence, est aussi utilisé par des influenceurs et vendeurs peu sérieux. Le premier problème lié au marketing d'influence, ce sont les partenariats cachés. Alors que la loi impose aux influenceurs de les mentionner, seulement 41% des contenus sponsorisés sont clairement identifiés comme étant financés par des marques, selon l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Le fait que la marque soit partenaire de l'influenceur est souvent mal indiqué, alors que la loi oblige l'influenceur à le mentionner au début de ses posts ou de ses vidéos, avec des mentions telles que « sponsoriser par ou en partenariat avec telle marque » ou bien encore « en utilisant les outils dédiés mis en place par les réseaux sociaux ». De plus, certains influenceurs acceptent des partenariats avec des sociétés douteuses, sans vérifier ni la qualité ni l'efficacité du produit. Il peut être parfois dangereux, illégal ou contrefait. Certaines sociétés vers lesquelles renvoient les influenceurs utilisent la technique du dropshipping, c'est-à-dire qu'elles encaissent les commandes, mais elles délèguent la livraison et le stockage à des sociétés extérieures qui sont le plus souvent basées en Chine. Le problème, c'est que les délais de livraison ne sont pas toujours respectés, le produit n'est pas toujours conforme à celui qui avait été promis, et puis dans certains cas, les clients ont même des frais de douane à payer. Avant de passer commande, vérifiez la renommée du site et consultez les avis sur Internet. En cas de souci, contactez le vendeur, soit par e-mail, via les réseaux sociaux ou en lui envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'influenceur ou son agence, mais dans ce cas-là, les recours sont assez aléatoires. Et enfin, dernière solution, s'adresser à sa banque, qui dans certains cas procède à des remboursements. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr et bien sûr, à très vite pour un nouveau Consomag. Sous-titrage Société Radio-Canada